Autre colleur que moi, je préférerais sincèrement qu'on rajoute des gens qu'on colle avec. Je voulais juste profiter d'une dernière chose qu'on n'a pas vue sur l'IPP, que j'ai oublié de faire hier. Non, ce n'est pas celui-là. C'est normal, c'est en bas. Les exos que j'ai fait hier, la feuille d'exo, elle était à la suite de ce qu'il y a hier. Donc, je vous ai rajouté ça. J'ai encore tapé plus loin au niveau du bac. Ça commence à cogner. C'est-à-dire que les vieux, vieux bacs, il y a vraiment du boulot pour vous. Ce n'est pas des choses si simples que ça. On a déjà bossé pas mal de choses sur les IPP, etc. Je n'ai pas envie d'y passer encore deux heures. On va plutôt faire des exos globaux de tip-back. Mais dans ceux que je vous ai déjà mis en ligne, c'est pour ça que j'ai tapé dans du plus vieux, il n'y en a pas une seule et ça me gêne. Il faut savoir qu'on a déjà parlé pas mal des exos de suite d'intégrale, avec notamment le fait que pour compter la suite avec croissance ou décroissance, utiliser la positivité de l'intégrale, ce genre de propriété-là. Il y a une chose qu'on n'a pas dans aucun des exos que j'avais mis dans la feuille d'exos, et c'est ça qui me gênait. Je vais en faire une avec vous. Et le premier exo que vous travaillerez lundi, ce sera l'exercice 3. Je vous invite à juste, si vous avez le temps, de regarder la question. C'est laquelle ? C'est la question 2 de l'exercice 3 pour lundi. C'est pour vérifier que l'IPP passe, sinon vous allez commencer par ça pour vérifier votre niveau de, si vous avez bien compris, la manipulation d'intégration par partie. Pour vous aider à comprendre ce que je veux dire par là, moi je vais faire l'exercice 4, là-haut, la question 3. En gros, puisqu'une intégration par partie ne calcule pas d'intégrale, mais transforme une intégrale en une autre intégrale, on peut aussi trouver des relations de récurrence sur des suites d'intégrale. Et transformer un exo qui est un exo d'intégrale, juste en faisant une seule IPP, en exercice de suite. C'est le cas par exemple de l'exo que vous avez au tableau, l'exercice 4 d'Asie S. On vous donne une intégrale, mais en fait, dès la question 3, alors les questions 1 et 2 sont des vraies questions d'intégrale telles qu'on en les a déjà vues, peut-être pas si faciles que ça. La question 3 fait transformer l'exercice de type intégrale en suite. Je veux qu'on en ait fait une, donc je vais faire la question 3 de l'exercice 4, juste pour qu'on en ait vu une. Tout le reste, on le fera lundi, en fonction du rythme auquel vous avancez. Pourquoi il me l'a ouvert là-dedans, ce temps-douille ? Il doit me la télécharger quand même. Il ne me l'a pas téléchargé. Non, je voulais l'ouvrir. On va le faire ouvrir. Juste pour pouvoir copier-coller plus rapidement et plus facilement. C'est la question 3 de l'exercice 4 qu'on va faire. Enregistrer... Non. On redescend là-dedans, page 4. Et je vais juste noter ça. Ce n'est pas pour faire les questions 1 et 2, c'est juste pour que vous ayez l'entête de la suite en même temps que... que la question que je veux traiter. Donc, je m'en fiche de la tête de cette suite. C'est un exo de tout-bac quelconque, point. Mais savons qu'ils connaissaient la factorielle aussi à leur âge. Première chose, donc. C'est la question 3 qui m'intéresse. On vous demande, à l'aide d'une intégration par partie, donc formule qu'on a vue hier, donc ceux qui n'ont pas eu le temps de revoir le cours d'hier, parce que forcément, vous êtes revenus ce matin. Je vais juste faire ça, je ne pense pas à autre chose. Je suis désolé, je veux juste en parler. Vous irez voir le cours d'hier et la formule qu'on a travaillée pendant 2 heures hier. Juste une chose. On vous dit, à l'aide d'une intégration par partie, montrer une relation de ce type-là. De quoi vous partez ? C'est encore une fois, à partir de cette méthode-là qu'il faut avoir en tête, on vous demande de prouver une égalité. Pour prouver une égalité, on va plutôt partir d'une égalité du type A égale B. Ne me faites pas des équivalences, ne me faites pas n'importe quoi. Souvent, vous avez une mauvaise méthodologie en début d'année là-dessus, où on vous dit, à l'aide d'une intégration par partie, vous voyez IN écrit quelque part dans le sujet, et vous partez de ça, pour faire des calculs. Ce n'est pas une bonne idée. Ce qu'on vous demande de prouver, c'est une égalité. Un membre de gauche est égal à un membre de droite. Donc, il y a deux stratégies. Soit vous partez du membre de gauche, soit vous partez du membre de droite. Sauf qu'ici, partir du membre de droite est une très mauvaise idée, parce que partir du membre de droite, il y a un terme qui n'est pas une intégrale dedans. Il y a du IN, qui est une intégrale, moins une constante. On ne sait pas d'où vient la constante, et on ne sait pas comment l'écrire. Donc, il vaut mieux toujours partir, quelle que soit la forme dont on vous fait faire ce calcul, du membre de gauche. Donc, on va partir de IN plus 1, et pas de IN. Donc, bien sûr, il faut savoir traduire IN plus 1 par rapport à IN. IN plus 1, ce sont les N que l'on change, donc il va y avoir du 1 sur N plus 1 factoriel. Il va y avoir du 2 moins X puissance N plus 1, et du exponentiel X des X. Déjà, première chose qui m'énerve dans cet exercice, mais c'est ma façon de traiter les intégrales, et j'essaye quand même de vous déformer depuis une semaine à ça, c'est la première chose qu'on va faire dans cette intégrale. Bon, même de parler d'IPPR, on va même de parler de quoi que ce soit. Je suis frustré. Simon ? On va d'abord sortir les constantes. Ouais, on va d'abord sortir les constantes. Quelles sont les constantes ? Du coup, j'ai vu François et Manon lever la main. Manon ? Oui, N plus 1 factoriel, mais oui. C'est la seule chose qui ne dépend nulle part de X. On ne peut pas sortir le 2 moins X puissance N plus 1 par cas du 2 moins X en dessous. Donc ça, c'est la même chose que dire du 1 sur N plus 1 factoriel intégrale de 0 à 2, de 2 moins X puissance N plus 1 exponentielle X, B. Ok, donc c'est sur ça qu'on va vouloir faire une intégration par partie. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, petit rappel, mais très rapide dans le coin en haut à gauche, la formule de dérivation UV prime égale UV prime plus UV prime, elle mène en fait, si j'intègre ça sur le segment AB, à une formule, qui est que tout simplement, le crochet de la fonction U de X, V de X, à prendre entre deux éléments A et B, est égal à l'intégrale de UV prime plus l'intégrale de UV prime. Et si cette relation-là, j'isole juste une des deux intégrales, ça me permet de transformer une intégrale en une autre intégrale. Donc c'est ça le principe de l'intégration par partie. Mais le but, c'est donc de transformer un U prime V en un UV prime, donc de primitiver quelque chose et de dériver autre chose. Alors, clairement, on est d'accord ensemble que la première fonction va être celle-ci et que la deuxième va être l'exponentielle. Si on suit ce que je vous expliquais hier, on va essayer en priorité de dériver quoi ? L'exponentielle ou le polynôme ? Dériver quoi ? Dériver le polynôme. Donc on va essayer plutôt de dériver cela et de primitiver. Primitiver cela, ce terme-là. Donc du coup, ça va dire, si je veux dériver, on va poser, c'est du U prime V que j'ai, donc on va poser V de X, qui va valoir 2 moins X puissance N plus 1, et on va poser U prime de X égale exponentielle. Ça, ça va avoir la bonne idée de me dire que U de X, c'est ça, vous savez tous primes qu'il est doté d'exponentielle. Alors, par contre, le V prime ici, je préfère encore une fois, sans que vous vous calmez deux minutes et que vous prenez le temps de respirer, que vous ne faites pas d'erreur pour me dériver ça, plutôt que de me dire une bêtise. Ceci, c'est la composée, c'est une composée, alors je ne vais pas l'appeler V, c'est une composée A rond B de X avec quoi pour A et quoi pour B ? C'est-à-dire, c'est quoi la fonction à l'intérieur et c'est quoi la fonction à l'extérieur ? François ? Justement, je vais vérifier quand même ce que j'avais noté. L'intérieur et l'extérieur, pour ça, c'est important pour la composée. Pour la composée, on dézoome. La première chose que tu vois, c'est ce qu'il y a le plus à l'intérieur, c'est le 2-X. Donc, le 2-X, c'est B. Oui, exactement, Arthur. Donc, ça, c'est du 2-X. Et le A va être, ça, c'était aussi le bon choix, mais c'est du X puissance N plus 1. Donc, bien sûr, il faut savoir dériver ça, mais je vais l'écrire directement. Donc, mon V' de X, je vais le faire en deux temps. V' de X, on est bien d'accord que si c'est du A rond B, ça va me faire du V' de X fois A' de B de X. Alors, la dérivée de 2-X, moins 1, fois le A', donc la dérivée de A de X, ça va être du... Ouh là ! Je vais reprendre, j'aime pas ce qu'il y a dessus. Ça va être du N plus 1. Attention, mettez bien vos parenthèses. Fois X puissance N, donc fois B de X puissance N. Cette dérivée, ça va faire du moins N plus 1, 2-X puissance N. Prenez le temps, je ne veux pas d'erreur sur ces dérivées. Je rappelle, on a UV continue dérivable à dérivée continue sur 0,2. On peut donc faire une intégration par partie. Je vais passer, maintenant qu'on a toutes les notations en tête, je n'ai plus besoin du sujet, je pense. Je vais me permettre d'effacer le haut pour reprendre mes calculs. Qu'est-ce que j'ai fait de ma souris ? C'est incroyable. Du coup, je reprends mon calcul là-haut, j'étais sur du IN plus 1. Ça va me donner que c'est forcément le crochet des deux fonctions. Les deux fonctions, c'est exponentiel X fois 2-X puissance N plus 1 à prendre entre 2 et 0 moins l'intégrale de 0 à 2 des deux fonctions que j'ai calculées. Il y en a une, c'est exponentiel X et l'autre, c'est moins N plus 1. J'ai oublié quelque chose d'important, je vais le mettre derrière pour une fois. Je vais le noter en rouge pour que vous voyez que je l'ai oublié et qu'il ne faut pas l'oublier. J'avais une constante multiplicative devant tout. Ne l'oubliez pas, je l'ai oublié en voulant écrire mon IPP. Tout ça est multiplié par 1 sur N plus 1. J'ai plus qu'à calculer mon crochet et à réécrire les termes et j'ai fait une erreur de parenthésage ici. Je m'en rends compte, excusez-moi, la parenthèse n'est pas là. Enfin, je voulais... Ah ! Il y a bien un fois moins N plus 1. Je vais l'écrir comme ça, fois... Attention, le moins prend tout le N plus 1. Donc, je vais calculer mon crochet. Je vais réécrire mon 1 sur N plus 1 factoriel maintenant devant. Je vais faire mon crochet en 2. Ça va me faire du exponentiel 2. Facteur de 2 moins 2 puissance N plus 1. Oui. Merci. C'est la première fois que je crois que je fais un crochet à deux paramètres. Concentrez-vous pour faire ces crochets à deux paramètres. Le nombre de fois où je vois ça qui est très bien fait et à la ligne d'après, au lieu de remplacer X, vous remplacez N. Exactement. Donc, concentrez-vous pour faire ces crochets. La variable qui variait, c'était DX. Donc, ce sont les X qui sont remplacés, pas du tout le N. Donc, bon. En général, quand la question est fermée, je n'ai pas encore expliqué ma notion. Je ne pense pas que vous avez encore parlé de question fermée, de question ouverte. Je vous en parle juste après en réécrivant l'énoncé. Mais quand la question est ce que je vais appeler fermée, une question fermée, c'est une question où on vous donne la réponse. C'est-à-dire que là, on vous dit montrez que Yen plus 1 est égal à ça. Une question ouverte sur la même chose aurait été trouver une relation de récurrence entre Yen et Yen plus 1. Vous n'avez pas, du coup, vous ne savez pas où aller. Quand la question est fermée, vous pouvez retomber sur vos pieds. C'est-à-dire qu'au brouillon, vous allez faire votre truc, il n'y a plus de N dans votre calcul. Quand la question est ouverte, c'est là où ça mène à des choses n'importe comment. Donc, soyez concentrés. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Ça fait ça, moins du coup exponentiel de 0, 2 moins 0 puissance N plus 1. Ensuite, je ne vais pas aller trop vite. J'ai mon intégrale. J'ai moins sur N plus 1 factoriel. Je vais quand même sortir la constante. La constante que je peux sortir de cette intégrale ici qui était à l'intérieur, c'est ce terme-là. Donc ça, ça va me donner un fois moins N plus 1. Et derrière, je vais recopier mon intégrale sans rest. Intégrale de 0 à 2 d'exponential x de moins x puissance N d. Je peux y passer le bas maintenant. Et on va avoir fini. Hop. Voilà. OK. donc ça, ça va simplifier. Clairement, dans ma parenthèse ici, j'ai ce terme-là en 2 moins 2 puissance N plus 1 qui fait 0. donc il ne va me rester uniquement dans mon terme un moins 1 qui remplace l'exponentiel de 0. Un 2 puissance N plus 1 et un N plus 1 factoriel. Et ce qui va m'arriver derrière, c'est un plus N plus 1 sur N plus 1 factoriel fois l'intégrale de 0 à 2 d'exponential x de moins x puissance N d x. Donc voilà mon calcul de mon IPP. J'ai fini mon calcul de mon IPP et je l'ai simplifié. Maintenant, on voulait retomber sur i n. Alors, je n'ai plus la notation de i n, mais je vais la renoter ici en bas. Oui ? C'est une même N plus 1 que vous avez mis en route devant l'enlève puisque il n'y a pas d x. Oui, c'est une... Voilà, exactement. Puisque l'intégrale est en dx, c'est une constante vis-à-vis de l'intégration. Donc, toutes les constantes multiplicatives, on les sort devant l'intégrale. Alors, c'est un réflexe que je vais vous donner, mais je vous assure que ça vous simplifie plein de fois la vie. Donc, prenez-le. Mais c'est exactement cette notion-là. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de retomber à un terme qui ne dépend plus de... où il n'y a plus d'intégrale, mais où il y a le terme i n. Donc, i n, c'était 1 sur n factoriel intégrale de 0 à 2 d'exponentielle x de moins x puissance n d x. Oui ? C'est tout n plus sur n plus d'intégrale et n à 1 sur n factoriel. Oui, j'arrive. Mais c'est exactement ça. Parce que vous n'avez pas encore trop manipulé la factorielle, donc on va le faire un petit peu autrement, plus simple, mais il faut arriver à le voir d'une façon ou d'une autre. Donc, i n, c'est ce terme-là et ici, j'ai cette intégrale. Est-ce que vous voyez bien que cette intégrale peut être remplacée par n factoriel i n ? C'est cette équation-là. Si je la note étoile, cette équation, c'est juste l'équation étoile que je multiplie des deux côtés par n factoriel. si vous faites ça, vous avez bien que ce terme, cette intégrale, vaut n factoriel i n. Donc ça, cette étape-là, c'est juste de la reconnaissance du sujet. On vous demande de retomber sur le sujet, il faut arriver qu'il va le reconnaître. François ? Attention, il faut justement équilibrer comme il faut. i n est défini comme ça, tu es d'accord ? Si je multiplie des deux côtés par n factoriel, j'obtiens ça. Donc attention, l'intégrale sans la factorielle au dénominateur, c'est n factoriel i n. Il faut juste équilibrer ton équation et c'est tout. Il ne faut pas se tromper. Mais donc maintenant, ça devient du moins 2 puissance n. plus n plus 1 sur n plus 1 factoriel plus, alors je vais le réécrire comme ça, du n plus 1 fois n factoriel sur n plus 1 factoriel intégrale de, non, pas d'intégrale justement. Du coup, c'était le fait d'avoir fait apparaître n factoriel qui pourrait faire apparaître i n. Et dernière chose, c'était la seule propriété que je vous demandais de connaître sur la factorielle où je vous ai dit qu'il faudra utiliser dans les sujets ou quoi que ce soit, c'est que n plus 1 fois n factoriel, ça, ça fait n plus 1 factoriel. Tiens, je vais me mettre dans le programme de colle, je pense que j'ai défini la factorielle. Je crois que je ne l'ai pas mis. Je vais renvoyer un mail au colleur. Donc, ceci, ça fait du n plus 1 factoriel. et on a exactement ce que vous voulez la question de l'énoncé. Allez, si je te définis une quantité comme ça, je te définis une quantité i n elle est définie par ça. Je multiplie par n factoriel des deux côtés, ça donne juste ça. Donc, en fait, cette étape-là, c'est juste, en fait, dès que vous êtes à cette étape-là, il faut comprendre, c'est qu'ici, vous avez fini, vous avez, vous avez fini votre IPP. La seule chose que vous aurez à faire 99,9% du temps, mais c'est parce qu'on ne l'a pas fait hier, c'est d'ailleurs pour ça que je vais le refaire ici, c'est identifier que la nouvelle intégrale que vous avez, si vous l'avez fait dans le bon sens, l'IPP, la nouvelle intégrale que vous avez doit être celle qui est demandée par l'énoncé quelle que soit sa notation. C'est juste ça. c'est-à-dire qu'il y a une deuxième étape une fois que vous avez fini votre intégration par partie qui est juste de reconnaître que l'intégrale que vous avez s'exprime en fonction des notations du sujet. Mais ce n'est plus du tout une question d'intégrale, c'est juste une question, il y a des notations dans le sujet, est-ce que vous êtes capables de reconnaître la notation du sujet ? Et ça, on n'en a pas fait hier. Donc, je voulais juste qu'on en ait fait une parce que ça, c'est aussi un classique d'exos de suite d'intégrale. Et donc, c'est pour ça qu'on va retravailler des exos avec ça en plus lundi et que notamment, on commencera par celui du bas de la feuille. C'est le dernier que j'ai trouvé, mais c'est le meilleur. C'est une suite d'intégrale, donc c'est défini par une intégrale. Les trois premières questions, on vous fait faire des petits travaux sur les intégrales pour apprendre à faire des petits calculs d'intégrale. Puis, on obtient une relation de récurrence sur la suite. Deuxième partie, on travaille toujours avec la notion d'intégrale pour montrer que la suite s'envers 0. Et troisième partie, on reprend l'exo avec juste la relation de récurrence sur la suite et on travaille, on dit juste, maintenant que j'ai une relation de récurrence sur la suite, ce n'est plus un exo du tout d'intégrale, il n'y a plus le moins de moins intégrale, c'est un exercice de suite. Oui. Donc, n plus 1 factoriel égale par n factoriel factoriel n plus 1 ? Oui, parce que n plus 1 factoriel, vu sa définition à un donné, c'est le produit de tous les nombres de 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 4. On va jusqu'à fois n fois n plus 1, c'est donc le n factoriel qui est multiplié par n plus 1. Vous avez juste la définition à connaître et à la limite, cette petite propriété qui vous sera utile. Il n'y a rien d'autre que ça à connaître. C'est juste un symbole. On ne va pas s'en servir beaucoup plus que ça. Bon, voilà, je voulais vous montrer ça. Oui, Zacharia ? Oui, bah oui, exactement. Si tu as une suite d'intégrale qui dépend de n, très souvent, l'IPP va te permettre de trouver un lien comme ça. Et donc, du coup, après, de partir sur un exo qui n'est plus un exo d'intégrale, mais un exo de suite et de pouvoir tout travailler avec des récurrences, avec beaucoup d'outils puissants comme ça. Seule chose qu'on peut remarquer, est-ce que c'est le cas ici ? Est-ce que je peux le dire ? Oui. Je vais effacer tout pour résumer. Je vais remettre l'énoncé parce que l'énoncé possède toutes les informations que je voulais. Jusque-là, je peux ? Le haut ? OK. Et si je fais un contrôle le V ? Voilà, j'ai remis l'énoncé. C'est juste pour dire ça. Donc oui, l'IPP va toujours nous permettre de trouver des liens perfis comme ce que tu dis, par contre, vous voyez que ce lien perfis, par exemple celui-là, cet exemple-là, mais c'est un exemple qui va me permettre de voir à chaque fois, ça ne vous donne pas une suite i n qui peut s'écrire i n plus 1 est une fonction de i n. Alors, on peut l'écrire, mais votre fonction de i n n'est pas une fonction juste de i n, c'est une fonction de n et de i n. C'est-à-dire, si vous voulez appeler ça f de x, à la place de i n, ce serait du x moins, mais il y a ce terme-là qui joue. C'est-à-dire que dès que je vais changer n, je vais changer ma fonction f. Donc, ce n'est pas juste une fonction f, c'est une fonction f indice n, entre guillemets. Et ça, ça change tout. Ce qui fait qu'il n'y a pas de notion d'équation aux limites. Parce que l'équation aux limites, ça marche quand on a une seule fonction continue, f. Comme la fonction f change et la f n change à chaque fois, cette notion-là n'a pas d'intérêt. Donc, on ne pourra pas faire ce genre de raisonnement-là sur les suites. C'est un autre type de suite, entre guillemets. Plus général, sur lequel on sait faire moins de choses. François ? Montrer quoi ? Alors, je vous l'avais dit, sauf cas très exceptionnels. C'était aussi une des remarques que j'avais faites au moment de la récurrence. On ne prouve jamais un lien perpice par récurrence. Parce que le principe pour pouvoir faire une récurrence, c'est qu'il faut déjà disposer d'un lien perpice, entre guillemets. Donc, si vous essayez de prouver un truc comme ça, la seule fois où ça marche, et je n'arrête pas de vous répéter de parler des intégrales de Wallis, on les fera peut-être à un moment donné, je ne sais pas quand, en TD, il y a deux relations de récurrence différentes. sur le thème des intégrales de Wallis. Donc, une fois qu'on a prouvé la première, la première se prouve par intégration par partie, on peut prouver la deuxième relation de récurrence par une récurrence en utilisant la première. Donc, c'est un cas ultra particulier et on n'en a même pas besoin, on peut le faire autrement. C'est qu'on ne voit rien, on peut faire une récurrence là-dessus et elle est tordue, elle est bizarre. Donc, c'est vrai que je dis, sauf vraiment cas extrême, je ne peux pas vous dire que c'est faux vu que dans ce cas-là, je pourrais vous le prouver comme ça, on ne fait pas une récurrence pour prouver un lien perpise, donc un lien entre un truc en M plus 1 et un truc en M. Voilà, donc je voulais juste qu'on ait vu au moins qu'on en ait parlé parce que clairement, j'ai dit au calleur que pendant deux semaines, il donnait des vieux exos de bac. Point. Comme moi, je vous le fais en TD ou des choses comme ça en coupant des questions, en en rajoutant, en faisant des modifs s'ils veulent dedans. Mais donc, je voulais à tout prix qu'on en ait vu un comme ça au cas où je leur ai dit de se calmer sur les IPP et de vous prévenir s'il y avait des IPP qui étaient demandés dans les sujets. Donc ils vont peut-être du coup pas du tout taper dedans mais au cas où je voulais être sûr que ça aussi vous l'ayez vu et que ça ne vous choque pas et on en fera de toute façon lundi en TD avant vos calls. Voilà. Maintenant, je vais reprendre plutôt les sujets tels qu'ils sont énoncés du reste du poli sur les autres sujets d'intégral que j'ai donnés. Il y en a un super dur on le fera en dernier. Les autres, on va plutôt traiter des trucs plus faciles. Hop. Donc je rouvre vite fait mon chapitre moins 1 encore et tout le temps. Ah non, c'est le raccord si ça n'a pas allé. Oh si ça marche. Ce n'est pas grave. Hop. Ah non, je ne sais pas si c'est plus bas. Alors, il y a celui-là qu'on va travailler après. C'est celui-là le super dur. C'est le Amérique du Sud 2010. Alors, on va travailler sur ça. Pas toutes les questions vu que tout ne va pas m'intéresser. Je baisse d'abord sinon je ne peux pas le faire. Allez. Ah. Mais. Je vais essayer de descendre. Donc c'est l'exercice Nouvelle-Calédonie 2010 et je veux tout ça. Voilà. C'est ça qu'on va travailler. Ce n'est pas ça que je veux. C'est ça. Pardon. Hop. Ah. Et c'est vous montrer comment plein de petites choses qu'on a déjà vues peuvent s'utiliser logiquement et comment on peut faire. Alors, on a défini une fonction F. Je ne reviens pas sur les questions les questions 2A et 2B qui sont liées à la question 1. Je vous ai parlé, on l'a déjà vu, vous l'a déjà pratiqué en DM. En gros, on vous demande de calculer la dérivée de F prime et de déduire la question 1 le sens des variations de F. Dans la question 1, ils vous définissent une fonction phi de x qu'il faut étudier pour trouver le sens de variation de F. Donc, c'est la fameuse double étude de fonction dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Si je vous calcule F prime de x, si on le fait rapidement, c'est la dérivée d'un quotient. donc c'est du U prime V moins U V prime sur V carré. Cette chose-là, je peux la réécrire en me simplifiant un tout petit peu, c'est-à-dire en remettant tout en dénominateur sur x. Je vais un tout petit peu vite, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Je peux mettre ça au dénominateur et dans ce cas-là, en haut, j'aurais du 1 plus x carré et j'aurais du moins 2x carré LN. On peut écrire la dérivée comme ça. Clairement, vous avez très facilement le signe du dénominateur. Est-ce que vous avez très facilement le signe du numérateur ? Absolument pas. Est-ce que ce numérateur se factorise facilement ? Absolument pas. Donc, que fait le sujet si je repars sur mon polier à côté ? Et je vous remonte vite fait comme quoi ce n'est pas les choses. Les exos ne me passent pas comme par magie du ciel. Vous pouvez commencer par vous faire étudier cette fonction-là en vous faisant étudier les variations de cette fonction et en trouvant le signe par rapport aux solutions de f de x égale 0. Vous aurez, en ayant le signe de phi, le signe de la fonction f'. C'est toujours ce même principe de la double étude de dérivés. Ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. On va plutôt parler de la question C qui va m'intéresser beaucoup, celle-ci. Ouh là ! Wow ! Donc, ce qui va m'intéresser de faire, c'est la question C. On va pouvoir parler de D très très vite vu que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. La question 3, dans un premier temps, je vais l'admettre. Ce n'est pas le calcul par intégration par partie qui m'intéresse. mais on vous donne la réponse dans le sujet. Donc, à la limite, même si vous ne savez pas faire ça, on pourrait admettre ce résultat et continuer à travailler le sujet. Et ce qui va m'intéresser en mélange de C, c'est 3B. Parce que ce sont vraiment ces deux raisonnements-là qu'il faut savoir mélanger, quel que soit le sujet, quel que soit l'intégral. Là, il y a une ITP, mais ce ne sera pas tout le temps le cas. Par contre, ce genre de raisonnement de celui-là et de 3B, on va revenir dessus très souvent. Alors, on vous donne une fonction F qui s'écrit tout simplement comme ça. Et on vous demande de démontrer que pour toute X appartenant à 1 plus infini, F de X est compris entre 0 et ln X sur X carré. Comment on peut faire ça ? Alors, on vous fait étudier les variations de F avant. Ça ne vous aide pas uniquement, si ça vous aide uniquement pour une seule chose, ça, ça peut vous aider à prouver que F est positif. Mais à part ça, l'étude de fonction, je vous assure, ne vous sert strictement à rien. François. 1 compris entre 0 et autre chose. Ouais, donc c'est ce que j'appelle une amorce, mais dans ce cas-là, comme on te dit, X appartient à 1 plus l'infini. Alors ça, c'est bon à savoir aussi, mais c'est une très bonne chose. Je suis d'accord avec toi. Sauf que si on part de ça, l'amorce associée, c'est parce qu'on le fait rarement, on le fait souvent avec une double inégalité, les amorces. Donc, il faut bien comprendre comment traduire X appartient à 1 plus l'infini. C'est juste X plus grand que 1. Tu serais parti de ça et tu aurais voulu faire quelque chose. Alors là, il y a un petit problème pour faire une amorce sur cette fonction. Comme quoi, il faut essayer de comprendre aussi pourquoi les méthodes marchent ou ne marchent pas. ou alors il va falloir faire une amorce compliquée et mélanger des choses. C'est qu'en gros, la fonction au numérateur est une fonction croissante, la fonction au dénominateur est une fonction croissante et on n'a pas de règle sur le quotient de deux fonctions croissantes. Si on n'a pas de règle sur le quotient des deux, est-ce que l'opération globale est croissante ou décroissante ? On ne le sait pas. Donc, ce n'est pas simple à voir. Donc, si on veut mélanger une amorce, on peut toujours le faire, mais en général, quand on n'a pas un sens de monotonie globale de la fonction en découpant simple, l'amorce qu'on va obtenir n'est pas du tout optimale. Donc, je veux bien la mener parce que c'est intéressant à voir, mais je pense que ça ne va pas aboutir. C'est-à-dire qu'on ne va pas obtenir quelque chose d'intéressant. Comment on peut mener une amorce là-dessus ? C'est juste de dire, par exemple, si on a x plus grand que 1, d'un côté, on va dire... Où est mon pointeur ? Il est là. D'un côté, en fait, on va en faire deux, si tu veux, d'une certaine façon, on peut dire que ln de x est plus grand que ln de 1, seule chose qu'on peut dire facilement. Donc, ln de x est notamment positif. De l'autre côté, partant de x plus grand que 1, ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'on va essayer de se concentrer sur l'autre quantité. Donc, 1 plus x carré. Donc, x carré va être plus grand que 1 au carré. Je rappelle que la fonction qui a x donne x carré est strictement croissante sur R+. Et ici, on est clairement sur R+. Ça va donner du 1 plus x carré plus grand que... J'ajoute 1 des deux côtés plus grand que 2. Et donc, comme je vais vouloir faire apparaître l'inverse de ça, ça va me donner du 1 sur 1 plus x carré plus petit que 1,5. Est-ce qu'on est... Bon, je n'ai pas mis les étapes intermédiaires, mais j'ai composé par l'inverse, donc je change le sens. Ça donne ça. Quel est le problème là-dedans ? C'est que d'un côté, je sais que le ln est plus grand que et de l'autre, je sais que le 1 sur x carré est plus petit que... Alors, je peux quand même obtenir une amorce en faisant maintenant le produit. C'est-à-dire que cette équation-là, je peux la multiplier des deux côtés par lnx. Ça me fait du lnx sur 1 plus x carré plus petit que lnx sur 2. Donc, l'amorce marche, mais est-ce que l'amorce donne une inégalité telle qu'on la veut ou assez efficace ? Non. Donc, c'était ça ton idée de théorème des gendarmes ou des choses comme ça. Donc, voilà. Cette méthode-là, elle est très, très bien, très souvent, mais pas quand on n'a pas de sens de monotonie, qu'on ne peut pas découper en plein de morceaux dont la monotonie est simple. Et comme là, tu avais un dénominateur croissant sur un numérateur croissant, trouver la monotonie globale, peut-être que la fonction, elle est vraiment monotone globalement, mais ce n'est pas simple. C'était la même chose que je vous avais expliqué avec mon exo de suite. Vous savez, où il y avait du 3n plus 4 sur 2n plus 3, la 2n plus 3, et où je vous dis, faire une récurrence par amorce ne marche pas bien tant qu'on n'a pas transformé l'écriture de la suite parce qu'une fois qu'on l'a transformé, on peut découper facilement en choses successives. Si Jeanne, tu as une idée ? Oui. Oui, alors. Oui. Alors, ça, c'est la version intuitive, encore une fois. Il faut voir les choses. Je ne peux pas vous apprendre à voir les choses en maths. Enfin, je ne peux pas. Enfin, si, c'est mon boulot, mais c'est compliqué. Je ne peux pas enlever 18 ans de non-intuition mathématique, dirons-nous ça. Ou alors 18 ans d'intuition mathématique. Il y a un truc à voir. C'est que... Et pourquoi aussi l'idée d'amorce qu'a développée François me plaisait bien à la base ? C'est qu'on n'a vu globalement que deux méthodes pour trouver qu'une fonction est plus petite qu'une autre. La méthode d'amorce et l'autre méthode que vous devez avoir en tête, c'est l'étude de fonction en passant tout du même côté. Ici, il y a un truc qui fait plutôt penser à une amorce qu'une étude de fonction, c'est que la fonction qu'on a dans notre... de la fonction f2x est à cette tête-là et la fonction majorante est à cette tête-là. Ces deux fonctions se ressemblent quand même lourdement. Et j'avais dit notamment que l'étude de fonction était plus adaptée quand les termes ne se ressemblent pas. Maintenant, si vous regardez que les termes se ressemblent lourdement, vous pouvez trouver un moyen juste pour dire qu'est-ce qui peut se passer pour que ce soit vrai. C'est-à-dire, vous faites une analyse synthèse de la situation. C'est ce qu'a fait Tizani en l'expliquant dans l'autre temps. Je vais l'expliquer. Si on analyse pour que f2x soit plus petit que lnx sur x², je pars de la conclusion. En général, je ne veux pas que vous fassiez ou alors il faut que vous compreniez votre rédaction. Pour que ça, ce soit vrai, il faut apérativement que lnx sur 1 plus x² soit plus petit que lnx sur x². Si vous traduisez ça, puisqu'il y a des lnx en haut, vous pouvez vous dire je multiplie par 1 sur lnx des deux côtés. Ça revient à dire que 1 sur 1 plus x² est plus petit que... Pardon, il manque 1. 1 sur x². Je vais effacer le bas pour pouvoir continuer mon petit raisonnement. Ça, ça vous dit en réinversant cette inégalité-là, ça vous dit que c'est la même chose qu'essayer d'expliquer que 1 plus x² est plus grand que x². Et ça, ça vous permet de dire que c'est équivalent à dire que 1 est plus petit que 0. Donc, c'est un peu ce que tu m'as expliqué. Gianni, dans son raisonnement, il est parti de cette ligne-là et il a dit à partir de ça, on peut prouver l'inégalité. Donc ça, ça se fait par ce que j'appelle plutôt une analyse synthèse, c'est-à-dire que l'analyse, c'est si je veux que le résultat soit vrai, comment je me montre ça ? Je pars de la conclusion, ça voudrait dire ça, ça voudrait dire ça, ça voudrait dire ça, donc ça voudrait dire ça. Et maintenant, ce que j'aimerais bien que vous rédigez sur votre copie, ce n'est pas ça, mais c'est plutôt l'inverse. On a 1 plus grand que 0, donc 1 plus x² est plus grand que x², donc l'inverse de 1 sur x plus x² est plus petit que ça, donc on a ça, donc on a bien ça. Donc, prouver cette question, c'est oui, ça peut se faire comme ça et c'est certainement la meilleure façon. C'est une amorce, mais l'amorce, elle ne part pas de x plus grand que 1 qu'on a l'habitude de faire, elle part d'un truc plus bête, mais justement, sur lequel vous avez souvent du mal quand vous partez de ça, c'est qu'elle part de 1 plus grand que 0. Donc pour moi, la rédaction de cela, c'est on a toujours 1 plus grand que 0 qui est équivalent en ajoutant x² à ce que 1 plus x² soit plus grand que x², ce qui est équivalent en composant par x donne 1 sur x qui est strictement décroissante à ce que 1 sur 1 plus x² est plus petit que 1 sur x² et je vais me strictement décroissante sur r plus étoile parce que les deux termes sont strictement positifs. J'en profite pour préciser quelque chose, je ne le dis pas trop au début pour ne pas vous faire peur et vous terrisser avec des choses, mais là, je vais profiter de ça. Quand vous composez par l'inverse, il faut être un tout petit peu concentré aussi. Pourquoi quand vous composez par l'inverse, il faut être un tout petit peu concentré ? Je viens de dire que la fonction inverse était décroissante. c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Voilà la fonction inverse. Elle est décroissante soit sur moins l'infini 0, soit sur 0 plus l'infini, mais elle n'est pas globalement décroissante sur r. Si vous prenez un x ici et un y ici, on va bien avoir un sur x qui est strictement plus petit qu'un sur y. La décroissance ne marche que sur chacun des deux morceaux. Quand vous composez par l'inverse, il faut me préciser sur quels des deux morceaux vous êtes pour être sûr de ne pas me dire de bêtises. 99% du temps, ça ne jouera pas. C'est juste que je crois que c'était l'année dernière où en DS j'ai donné un truc où pas mal d'élèves ont tenté une amorce comme ça et ont composé par l'inverse, sauf que les deux éléments n'avaient pas le même signe. Ils sont composés par l'inverse, ils ont utilisé une décroissance qui était fausse, ils arrivaient à un truc faux et ils me disent je ne comprends pas, j'ai faux, je ne sais pas ce qui se passe, ce qui est complètement logique. Donc je préfère vous le redire et je vais le répéter pas mal de fois cette histoire-là parce que ça peut rarement mais dans certains cas vous piéger. Donc soyez concentrés qu'on ne doit utiliser l'inverse que quand les deux sont de même signe. Sinon vous allez dire une bêtise. Oui. Pardon. Quand les deux termes sont de même signe, la fonction, cette fonction-là que j'ai tracée, que j'ai tracée en rouge, tu peux me dire qu'elle est décroissante sur R moins étoile, tu peux me dire qu'elle est décroissante sur R plus étoile, tu ne peux pas me dire qu'elle est décroissante sur R étoile parce que si tu prends un premier élément qui est là, si je te demande de me dire que je pars de moins 1000 et plus petit que 2, c'est vrai, et que je veux composer par l'inverse, ne viens pas me dire l'inverse est décroissante, donc 1 sur moins 1000 est plus grand qu'un demi. C'est faux. Un nombre négatif n'est pas plus grand qu'un nombre positif. Donc, c'est juste pour ça. Alors, dans mon exemple, avec moins 1000 et 2, c'est évident, il y a des X et des Y, c'est plus compliqué à voir, il faut réfléchir au signe de nos termes. C'est juste ça que je voulais redire là en bas. mais 99% du temps, vous n'aurez pas la moindre difficulté. Donc, même pas besoin de le préciser, si vous me dites juste qu'on pose par l'inverse, donc ça marche, ça ne pose pas de difficulté, là, je préfère encore une fois juste le préciser pour que si une fois j'ai deux termes qui ne sont pas de même signe, vous compreniez pourquoi je n'utilise pas ça. Et ça m'est déjà arrivé une ou deux fois où je me dis que ce n'est pas de la mort, c'est juste dire que l'inverse d'un nombre positif est positif, par exemple. Donc, une fois que vous êtes là et que vous avez obtenu ça, on multiplie des deux côtés par lnx qui est strictement, même pas strictement, mais positif ou nul si x appartient à 1 plus l'infini. Vu qu'on va multiplier par un nombre, il va falloir quand même préciser son signe et ça, ça vous dit pourquoi j'ai gardé le même sens ici, excusez-moi. Je devais inverser le sens ici. Je ne l'ai pas fait. Vu que c'est décroissant. Donc, j'ai voulu tellement faire mon explication que du coup, il y avait un truc faux au tableau et du coup, vous ne comprenez plus ce que j'expliquais. Ça m'énerve, c'est de ma faute, pardon. Mais moralement, du coup, on obtient bien une inégalité voulue. Dernière chose et pour montrer que cette question, il faut encore savoir la franchir, oui, il fallait montrer que f de x était plus petit que lnx moins 1 sur x carré. On pouvait aussi tout passer du même côté, dire que prouver ça, c'est équivalent à prouver ceci, négatif. Et là, on pouvait juste faire le calcul f de x moins lnx sur x carré, ça faisait du lnx sur 1 plus x carré moins lnx sur x carré. Il n'y a pas de terme commun aux deux dénominateurs, mais pour mettre au même dénominateur je peux faire ça et ça revient à faire du x carré lnx moins du 1 plus x carré lnx et si vous me simplifiez ça, vous obteniez au final moins lnx sur x 1 plus x carré. Il n'est pas trop compliqué vu que là maintenant dans ce calcul-là il n'y a que des produits sans même faire l'étude des variations de cette fonction de me dire que le numérateur est un nombre négatif, que le dénominateur est un nombre positif, donc que le produit total fait un nombre négatif, donc on a bien que f de x est plus petit que l'autre terme. Donc cette question 3c, est-ce qu'on est d'accord ? Ce n'est pas une question d'intégrale, c'est une question d'inégalité de fonction et il y a 36 méthodes pour y arriver. Alexis. C'est un x carré en plus qui augmente encore plus la facilité d'obtenir le signe. Merci Alexis. Donc voilà pour cette question 3c, je ne vais pas y passer des heures, mais est-ce qu'on est d'accord ? On peut prouver ça ? Oui ? Je suis d'accord avec toi, ce principe-là, on le verra plusieurs fois quand il y a des termes, j'attends, quand on fera le vrai chapitre sur l'intégration, ce genre de majoration-là. Mais c'est juste que pour majorer une quantité, ça c'est pour augmenter une quantité, pour majorer une quantité, il y a deux méthodes. Soit on majore le numérateur, soit on va minorer, donc diminuer le dénominateur. Bien sûr, mais il me faut un argument. Tu n'as pas le droit de dire la question dit que c'est vrai, donc c'est vrai. enfin... Oui, parfaitement. L'idée, c'est juste que pour augmenter ta quantité, tu diminues son dénominateur. Ah ! Donc maintenant, on a f de x qui est compris entre lnx sur x carré. Ça, je ne sais pas, c'est 2a. 2b, le sujet vous dit que l'intégrale de... Je n'ai plus le sujet, je vais le remettre 10 secondes. Le sujet vous dit que l'intégrale de 1e de ln de x sur x carré est égale à ça. Et la troisième question, je vais juste la lire plutôt que la remettre. On vous demande de connaître l'aire comprise entre la courbe C et les droites 1 et x égale E et on vous demande d'appeler cette aire A et on vous demande de déterminer un encadrement de A. donc je vais remettre ce qu'on sait, donc l'intégrale de 1e de lnx sur x carré dix. C'est un E moche mais c'est un E. C'était quoi du 1-2 sur E ? C'est ça qui a été mis dans l'autre sujet ? 1-2 sur E. Et ce qu'on vous demande dans la question 3b qui m'intéresse moi, c'est encadrer l'intégrale de 1 à E de f de x dix. Cette question 3b, je veux aussi que la méthodologie sur ça soit maîtrisée maintenant à 100% et que vous n'ayez pas peur de le faire. On va vous demander d'encadrer des intégrales plein de fois dès que vous aurez un encadrement de la fonction sous l'intégrale. Dans ce cas-là, c'est uniquement utiliser la positivité de l'intégrale avec l'inégalité d'encadrement de l'intégrale. Donc là, clairement, si on admet ça, ce sujet revient juste à faire à... On a f de pour tout x appartenant à 1e. Je vais juste préciser 1e vu que je n'ai pas besoin d'avoir ailleurs. 0 plus petit que f de x plus petit que lnx sur x². Ça, ça implique que l'intégrale de 1 à e... Alors, j'insiste sur cette implication. On n'a pas équivalent. C'est une implication. Je fais un truc qui est faux. Alors, ce n'est pas faux en théorie, mais c'est juste pour que vous ne fassiez jamais l'erreur. Donc, je vais noter mon terme à gauche instantanément. je viens de mettre 0 dt par reflex parce que je manipule plus du dt dans mes intégrales. Et là, je suis en train d'écrire du f de x. Alors, clairement, c'est du f de x dx que je veux mettre. Je vous invite, pour être sûr de ne jamais vous tromper, de mettre les 3 mêmes à chaque fois. C'est juste un conseil, sinon vous allez me faire des bêtises. Donc, si vous mettez du f de x dx, à gauche, vous mettez du dx aussi. Et à droite, vous mettez ceci. Donc ça, c'est le nombre a qu'il vous demande dans le sujet. Ceci, ça fait du 1 sur 2 moins e d'après la question 2b. Et l'intégrale de 0, c'est une surface. J'espère que vous savez primitiver 0, soit sa primitive, c'est 1, soit même l'intégrale d'une fonction qui est constamment nulle. La surface en dessous de la courbe nulle, c'est forcément 0. François ? C'est ce que demande le sujet. Là, c'est le sujet qui parle de l'intégrale de 1 à e, donc je suis le sujet. Mais pourquoi ils font de 1 à e et pas de 1 à 10 000 ? Enfin, je n'en sais rien. Alors par contre, j'ai impliqué ça, je n'ai rien justifié. Je ne suis pas d'accord pour vous impliquer ça sans rien justifier. Car les bornes, je vais mal le dire, mais sont dans le bon sens. et pas positivité de l'intégrale. Oui, j'ai écrit mal positivité, mais... Alexis ? Là, dans le sujet, c'était de le faire par IPP, mais ce n'est pas ce qui m'intéressait plus comme raisonnement, c'est de vous montrer par exemple que ça, ça se fait. On ne va peut-être pas la faire la 2B, je vous laisse la faire vous-même ou allez voir un corrigé. On va juste en parler 10 secondes sur comment on peut la faire. Ça m'intéresse quand même que vous... Ah si, en fait, je vais la faire. Juste pour une fois, je crois que je n'ai pas encore fait, trompez-moi. Dites-moi que je me trompe. Je crois que je n'ai pas encore fait de d'IPP sur un quotient. Donc, parlons-en. Si je veux calculer ça. Et alors, le sujet me demande par IPP, donc c'est clairement une intégration par partie qui est demandé. Oui, Manon ? Oui, pour faire apparaître un produit plus tôt. Mais oui, c'est ça. L'idée, c'est quoi ? Il y a un quotient hors la formule... Alors ça aussi. Ne m'inventez pas une formule d'intégration par partie sur les quotients. Ça n'existe pas. C'est forcément sur un produit, mais je vous l'ai déjà dit, un quotient, c'est la même chose qu'un produit. Donc ça, c'est la même chose que lnx sur x² dx. Donc si vous le voyez, c'est l'astuce en plus de ce quotient. Je vais peut-être la faire vite, du coup, cette intégration par partie. Du coup, il faut choisir l'un des deux à primitiver, l'autre à dériver. Qu'est-ce que je dérive ? Qu'est-ce que je primitive ? Raphaël ? Pardon ? En primitive LNX. Alors, je sais qu'hier, j'ai parlé d'une primitive de LNX, donc maintenant, on sait le faire. mais officiellement, elle n'est pas au programme. Et donc, si elle n'est pas à notre programme à nous, elle n'est certainement pas au programme du bac. Donc, un élève de terminale qui voit ça, il ne se dit pas je vais primitiver LNX en xLNX-x. Donc, expliquant ça qui est une fausse bonne raison de savoir comment on fait ça, on va plutôt... J'ai perdu mon curseur encore une millième fois. De droite. De droite. Allez là, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Il est là, c'est bon. Il vient de bouger. On va donc plutôt dériver le LN et primitiver ce 1 sur x². J'en arrive du coup, je ne vais pas tout détailler. Je vais détailler mes fonctions, mais je ne vais pas détailler tout le calcul derrière. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'intéresse. Encore une fois, dans ce calcul. Donc, on va poser forcément V2X égale LNX. Donc ça, je sais faire. V'2X, ça va me donner du 1 sur x. Et on va poser U'2X égale 1 sur x². Comment on primitif ce 1 sur x² ? C'est ça qui m'intéresse le plus. Arthur, tu as une idée ? Ça fait moins 1 sur x. Donc, quand on fait V1 sur x, ça donne moins 1 sur x². Ok. Ça me va. Juste pour ceux qui ne connaissent pas par cœur leur dérivé de 1 sur x. Si vous la connaissez, oui, je suis d'accord avec toi. Ce que je veux que vous appreniez à voir de façon plus méthodologique à chaque fois, c'est que vous n'avez pas de formule sur les puissances au dénominateur. Par contre, vous avez une formule sur les puissances au numérateur. Et une puissance positive ou n'importe quelle puissance au dénominateur reste toujours une puissance en changeant son signe numérateur. Donc, ça, au pire, c'est du x puissance moins 2. Et ça, vous devez savoir le prix motivé de la formule de cours en x puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Ce qui fait, par simplification, du x puissance moins 1 sur moins 1. Le moins 1 au dénominateur, je peux juste mettre 1 moins 1 et le x puissance moins 1, ça fait du rassur x et on retombe sur ce que tu as donné Arthur comme valeur. Donc, il faut connaître ces deux fonctions. À partir de là, je vous laisse appliquer la formule. On est d'accord qu'on a tout trouvé. Si on a ça, il n'y a plus qu'à appliquer la formule. Je vous assure que vous allez tomber sur du 1 moins 2 sur e. Non, je vais le faire parce qu'il y a une simplification encore qu'on ne voit pas ici. l'intégrale de 1 à e de lnx sur x carré dx ça va me faire mon crochet des deux fonctions donc lnx que multiplie moins 1 sur x à prendre entre e et 1 moins l'intégrale de 1 à e des deux fonctions que j'ai cherchées. Et les deux fonctions que j'ai cherchées, c'est 1 sur x fois moins 1 sur x. Donc ça, ça va faire du ln2 fois moins 1 sur e moins ln2 1 fois moins 1 sur 1. Je vais me permettre de sortir le moins de l'intégrale pour le transformer en plus et il va me rester du 1 sur x carré dx. Je vais passer à gauche et on va avoir fini. ln2, ça fait 1 donc je me retrouve avec du moins 1 sur e. ln2 1, ça fait 0 donc du moins 0 et je me retrouve avec l'intégrale de 1 à e de 1 sur x carré dx. Et donc, bien sûr, comme à chaque fois, l'ITP ne calcule pas d'intégrale, elle transforme une intégrale en une nouvelle intégrale mais sur cette nouvelle intégrale, on peut faire notre réflexion habituelle. Est-ce que c'est une primitive de référence ? Réponse, oui. Et ça, par contre, vous n'avez pas le droit de le rater. vous venez de l'écrire la primitive de 1 sur x carré. Elle est écrite ici. Donc, il faut absolument que vous le voyez et ça, du coup, ça va me donner du moins 1 sur e plus moins 1 sur x à prendre entre 1 et e. Et ça, ça va vous faire du moins 1 sur e moins 1 sur e plus 1. Ça fait bien du 1 moins 2 sur e comme était demandé par l'énoncé. C'est tout. Voilà un premier exo qui mélange toutes les idées classiques sur les intégrales qu'on a vues. Moralement, il n'y a que ça. Assez peu de calculs de primitives ou d'intégrales. Le principal, ça va être ce qui va arriver dans les sujets. Même si ce n'est pas une question d'intégrale, il y aura quasiment tout le temps une question d'encadrement de fonction parce que pour pouvoir encadrer une intégrale, on va encadrer la fonction et il faut savoir faire ça. Alors, je voulais revenir sur le... Je vous laisse finir de noter très très vite. Du moment que vous êtes... Vous avez votre dernière primitive, ça ira. Oui, Simon ? Non. Il y a le moins dans le crochet. Donc, je suis d'accord que c'est bande du haut moins bande du bas mais à cause du moins dans le crochet, ça devient en gros l'équivalent de bande du bas moins bande du haut. Je repasse... Je vous laisse finir. Pardon. Mais finissez vite. J'écris comme à une vitesse de tortue. Je fais beaucoup moins vite avec ce truc. J'ai hâte qu'on soit tous ensemble dans la salle encore une fois pour s'inscrire mes quatre tableaux. Je vous apprendra à avoir mal au poignet. Elle note tout, madame Degance. Elle ne fait pas par PDM ? Elle parle. Elle parle. Oui, bien sûr. Je vais changer quand même pour pouvoir reprendre la suite. Alors, ça c'est l'exodur que je voulais vous faire faire. On va voir si on a le temps de le faire juste après. Celui-là, c'est juste un petit calcul d'intégral. Il n'y a rien d'autre dedans. J'en avais un autre. Je voulais essayer de trouver. Je croyais que j'en avais mis un. Un sujet où il n'y a pas le calcul. Non, celui-là, c'est celui que vous deiez faire en TD. Celui-là, c'est celui que vous avez fait en TD. je ne l'ai plus. Alors, je vais faire une parenthèse sur un autre exo qui n'est pas dans le poli. Je vais vous aider sur votre DM. pour la chape. Alors, je change. Je ne fais pas le DM et je fais une variante. Alors, dans le DM3, c'est des polynômes au-dessus ou c'est des exponentiels ? Je vais faire les deux. Je crois que c'est des polynômes de mémoire. Je triche. 10 secondes. Mais non, ça, c'est les exos en plus. Ce n'est pas les devoirs. Ah ! j'ai internet. J'ai internet. Je devais faire team. Ah, j'en profite pour m'excuser, mais ça, je vais le dire. J'ai fait quelque chose que je n'aime pas faire, mais je l'ai fait parce que j'étais, comme j'ai eu plein de problèmes d'internet, j'ai perdu un temps tout mercredi. Votre corrigé du DM2 est en ligne. L'exo 1, c'est bien moi qui l'ai corrigé. L'exercice 2, le corrigé n'est pas de moi. Je vous donnerai rarement ça, c'est le corrigé d'un autre prof. J'ai quand même mis des commentaires en bleu dessus. Alors oui, ce n'est pas bien. Non, mais si, ce n'est pas bien pour une seule raison. Qu'est-ce que je pense de ça ? Les notations sont bonnes. Est-ce qu'il y a la moindre justification entre les équivalences de pourquoi on est passé de l'un à l'autre ? Non. Vous avez le droit à cinq belles étapes de calcul sans aucune idée de comment on a fait de quoi que ce soit. Ce n'est pas bien du tout. Si vous bossez ça et que vous avez du mal avec le corrigé, vous me le dites. Mais en attendant, pour que vous ayez un corrigé vite là-dedans, moi, j'ai juste rajouté des commentaires sur ce qu'il faut. Notamment, tous ceux qui sont venus me voir pour avoir la correction et des idées sur ce corrigé, je vous ai tous dit que la question C était la question principale du sujet. C'est corrigé en deux lignes. Donc, voilà ce que j'appelle aussi des mauvais corrigés. Alors, ça se corrige en deux lignes, c'est ce que je dis. La rédaction, une fois que vous avez compris l'idée, elle est ultra rapide. Mais pour comprendre l'idée, il faut un petit peu de réflexion. C'est pour ça que j'ai rajouté un pavé pour expliquer ça plutôt que de tout taper. Léo ? Non, je me suis rendu compte que je n'avais pas tout corrigé et que tu m'en restais quelques-unes. Du coup, je vous le rends tout lundi. Comme ça, c'est fait. Mais c'est 100% de ma faute. Je me suis rendu compte de ça. Donc, vous avez le corrigé, ce n'est pas ça que je voulais voir. C'était le DM3. C'est avec des polynômes. Donc, très bien. Soyez Yen. Rien à voir avec votre DM. Rien du tout. Ça. Et voilà la seule question du sujet. Alors, ça, c'est ce que j'appelle une question très dure. En fait, cette question est très dure uniquement à cause d'une seule chose. C'est une question qui mélange deux questions. Donc, ça, ce sera le niveau 2, le niveau plus tard, quand on aura fait un peu plus de travail sur les intégrales. Pour le moment, je ne vous demanderai jamais ça. Pour le moment, je vous dis que je ne vous demande jamais ça, mais si vous allez voir dans le DM, il y a un truc équivalent. En fait, je viens de me dire... Non, il y a un truc équivalent dans l'exo 2, pas dans l'exo 1. Dans l'exo 1, il n'y a pas de truc comme ça, sans truc intermédiaire. Je ne pense pas. Ou alors, je suis vraiment un monstre et je n'y pense plus. Est-ce que je suis si humain que ça avec vous ? Oui, mais c'est parce que c'est l'exo 2 du DM, donc on a le droit à l'exo 2, il a le droit d'être dur. L'exo 2 du DM, c'est l'équivalent de ce qu'il y a là. C'est la question 4A. Donc, pourquoi cette question est dure ? Un peu de silence, s'il vous plaît. Je pense que je suis en train de critiquer quelque chose de pas facile, je peux le faire très vite, il n'y a aucun souci. Donc, c'est une question très dure parce que je vous ai dit toujours, et c'est vraiment comme ça que vous devez avoir le concept, pour pouvoir encadrer une intégrale, il faut encadrer la fonction sous l'intégrale. Donc, s'il vous demande directement un encadrement de l'intégrale, le raisonnement reste le même, il faut encadrer la fonction sous l'intégrale. Mais là, vous n'avez pas l'encadrement qui vous est donné, c'est à vous de le faire. Il y a 10 000 façons d'encadrer ces termes sous l'intégrale. Du coup, il faut réfléchir à comment on peut faire ici. La fonction sous l'intégrale, c'est celle-ci. Ma majoration se fait avec du 1 sur n. Ce qui veut dire que ma majoration dépend encore de n. Donc, sur l'intervalle 0,1, exactement comme la mauvaise entre guillemets amorce qu'on a essayé de faire quand François l'a proposé, exponentielle moins nx sur 1 plus x, on peut l'encadrer de plein de façons différentes. C'est-à-dire que comme x est compris entre 0 et 1, n'écrivez pas tout, c'est juste pour essayer de faire des choses, on peut dire que moins nx est compris entre moins n et 0. On va pouvoir dire qu'exponentielle moins nx est donc compris entre exponentielle moins n et 1, qui vaut l'exponentielle de 0. Pareil, on va pouvoir dire d'un autre côté que 1 plus x est compris entre 1 et 2, donc 1 sur 1 plus x va être compris entre 1 demi et 1. Et du coup, si je mélange mes deux amorces, je vais pouvoir expliquer que par exemple, exponentielle moins nx sur 1 plus x est compris entre exponentielle moins nx sur 2 et c'est compris entre exponentielle moins nx sur 1. Et maintenant, je peux réutiliser mes amorces pour dire que ça va me faire du... Si je réutilise l'encadrement qui est là sur mes exponentielle moins nx, je vais pouvoir dire que c'est du compris entre 1 et l'autre borne, je vais pouvoir la minorer par exponentielle moins n sur 2. Comme tout à l'heure, même si tout n'est pas bijectif, je peux mélanger mes deux amorces des deux côtés pour obtenir une égalité de ce truc-là, de ce type-là, qui ne dépend plus de x, qui ne dépend plus de rien. Le problème de ce truc-là, il y a quand même un truc qui est à peu près correct, c'est que j'ai encore du moins n dans mon encadrement, mais j'ai du moins n au niveau de la minoration et non pas de la majoration. Donc, si j'essaye d'appliquer ça à une intégrale sur 0,1, je ne vais pas avoir une majoration qui dépend de n. Donc, vous pouvez faire plein de choses. Vous avez plein de capacités maintenant techniques pour avancer sur plein de problèmes comme celui-là. Mais maintenant, ce genre d'inégalité, il faut le prendre du point de vue logique quand on ne la décompte pas en deux questions. C'est-à-dire que puisqu'elle dépend encore de n, cette quantité, il va falloir essayer de conserver ce qui dépend de n dans votre encadrement de la fonction. Donc, ce qui dépend de n dans notre encadrement de la fonction, c'est le exponentiel moins nx, ce qui veut dire que ce qu'il va falloir encadrer, c'est juste le 1 sur 1 plus x, entre guillemets. Donc, comment on fait pour prouver cette question-là ? D'un point de vue méthodo, on va juste dire que, c'est ce que je viens de dire à l'oral, je ne vais pas l'écrire pour gagner un peu de temps, je vais garder l'exponentiel moins nx et je vais juste encadrer le 1 sur 1 plus x. Donc, en fait, je vais refaire ça, je vais refaire ce que je viens de faire là, je ne vais pas le réécrire vu que c'est écrit là-haut, je vais partir de ça. Je peux encadrer 1 sur 1 plus x. Une fois que je suis arrivé à cette ligne-là que j'appelle étoile, cette ligne-là, je vais la multiplier des deux partout par exponentiel de moins nx comme j'ai fait en dessous, ça va me faire du exponentiel moins nx compris entre exponentiel moins nx sur 1 plus x et compris entre exponentiel moins nx sur 2. Et ça, maintenant, je vais le conserver tel quel parce que c'est un truc simple qui dépend encore de n. Donc, à partir de là, j'utilise ma positivité de l'intégrale pour dire que l'intégrale de 0 à 1 d'exponentiel moins nx dx est plus grand, je l'écris directement in vu que ça me fait bien l'intégrale que je voulais. Maintenant que j'ai encadré ma surface par une autre surface, j'ai transformé mon exercice. Mon exercice n'est plus un exercice sur les intégrales. j'ai plus qu'à transformer ma surface en nombre, j'ai plus qu'à essayer de primitiver mon intégrale de 0 à 1 d'exponentiel moins nx donc j'efface ce que j'ai mis là-haut. J'ai plus qu'à essayer de calculer ça et primitiver ça. L'intégrale de 0 à 1 d'exponentiel moins nx dx ça devient vous devez reconnaître une primitive de référence ça devient ça sur moins n à prendre entre 1 et 0 et ça ça fait du 1 sur n si je vais vite moins exponentiel moins n sur n donc i n c'est plus petit que 1 sur n exponentiel moins a moins exponentiel moins n sur n ce nombre-là est strictement positif donc si je le multiplie par moins 1 ça devient strictement négatif ce nombre-là est bien plus petit c'est n'importe quoi ce nombre-là est bien plus petit que 1 sur n et on a bien prouvé que notre suite n est plus petite que 1 sur n donc ça pour moi ce sont des questions très dures si vous franchissez ces questions-là j'ai plus rien à vous apprendre en intégrale selon clair pour le moment mais si vous savez franchir ces questions-là j'ai plus rien à vous apprendre en intégrale c'est si vous arrivez directement dès qu'on vous donne une suite n à en trouver un majorant en encadrant correctement la fonction qu'il y a en dessous vous savez tout faire Kaspar partons de quoi ? partons de celle-là c'est-à-dire de cette intégrale-là ça marche ça marche je ne suis pas content mais ça marche si si ça marche aussi alors par contre pour expliquer un petit peu ton idée très vite on est d'accord que pour pouvoir avoir une IPP là-dedans tu vois ça comme un produit et qu'est-ce que tu primitives qu'est-ce que tu dérives alors tu veux primitiver ça et dériver ça ah bah maintenant je ne suis plus d'accord voilà pourquoi des fois il faut demander la technique après l'idée parce qu'une IPP ça peut se faire dans deux sens quel est le défaut de ce qui va se passer quand tu vas dériver une exponentielle de moins nx tu vas faire apparaître du n exponentielle de moins nx ou du moins n exponentielle de moins nx donc tu vas multiplier ta quantité par n alors que nous ce qu'on veut faire apparaître c'est des 1 sur n donc pour faire apparaître des 1 sur n il faut faire la même chose mais en primitivant l'exponentielle et en dérivant l'autre dans ce cas là tu feras bien apparaître des 1 sur n et tu arriveras sans trop de difficultés à montrer que tu as 1 sur n facteur d'un truc plus petit que 1 alors ce sera vraiment pas super dur normalement de montrer que le reste est plus petit que 1 et ça marchera aussi oui l'idée de notre majoration pourquoi sa méthode par ITP marche parce que l'idée de notre majoration revient à transformer la fonction pour la transformer en celle-ci qui est primitivable en 1 sur n ton idée de l'ITP revient à faire la même chose derrière tu te compliques juste la vie avec le fait que moi j'ai juste eu à encadrer la fonction quand toi tu te retrouves avec des nouvelles intégrales à encadrer et comment tu vas encadrer tes nouvelles intégrales en favorant les fonctions sous l'intégrale donc tu rajoutes de la surcouche de travail mais ça marche donc je voulais faire ça en intermédiaire on va donc attaquer l'exodur c'est bon je voulais juste vous avoir parlé de ça aussi l'exodur c'est celui-là ça parle d'intégrale de somme de plein de choses ça va être trop bien et on va tout faire parce que par contre sinon je ne peux pas vous faire comprendre la question de A qui est le coeur de ce que je vais vous faire comprendre ainsi que la question de B allons supprimons tout ça une autre idée sur les intégrales qu'on n'a pas encore vue et qu'on va devoir utiliser une fois de temps en temps on vous donne une intégrale assez horrible qui s'appelle i on vous donne une fonction petit f qui n'a pas l'air trop méchante première question on vous demande d'étudier les variations de petit f ce qui m'intéresse c'est juste qu'on avance dans les calculs et dans les propriétés de cette fonction donc je me lance dans les calculs il faudrait justifier que la fonction f est dérivable sur 0,1 en tant que quotient de deux fonctions dérivables sur 0,1 dont le dénominateur ne s'annule pas je ne l'écris pas je me lance directement dans le calcul de f' pour gagner un petit peu de temps f' de x ça va valoir donc du u'v moins uv' sur v² si je simplifie cette horreur ça va me faire du x exponentiel x sur 1 plus x le tout au carré on vous demande d'étudier les variations de f oh ils ne sont pas méchants sur 0,1 ça devrait aller mais moi je suis très méchant donc on va faire sur R ça ne change pas grand chose on est bien d'accord que là j'ai bien ma dérivée qui s'écrit bien sous forme d'un produit tout ce qu'il y a de plus simple donc ça va être assez simple et je vais pouvoir faire mon tableau sur f après donc l'exponentiel strictement positif x 1 plus x carré positif alors bien sûr cette fonction n'existe pas en moins 1 il faudrait mettre que ça ça s'annule en oui en moins 1 donc la dérivée f' elle n'existe pas en moins 1 mais globalement ça va vous faire du négatif négatif et du positif derrière donc on aurait une fonction qui serait décroissante qui explose et qui serait décroissante et qui devient croissante alors nous on veut se placer sur je ne l'ai pas mis ça c'est 0 ici le moins 1 il est là nous on se place sur 0,1 donc clairement ce qu'on déduit de ça c'est que f est strictement croissante sur 0,1 ok on a une fonction croissante en question de 1 on vous pose une somme SN pour le moment ne parlons pas de la somme c'est pas ça qui va nous intéresser on vous demande directement de prouver ceci justifier que pour tout entier cas compris entre 0 et 4 on a ça donc on vous demande directement d'encadrer une surface par des noms je vous l'ai déjà toujours dit c'est toujours la même méthode mais il faut la comprendre pour trouver l'argument qui permet de faire tout marcher et de gagner du temps on n'encadre jamais une surface par des nombres on n'encadre toujours des surfaces par des surfaces donc les deux nombres sur les côtés sont des surfaces clairement c'est quoi comme surface et comment on a pu trouver ces nombres là en faisant des calculs de surface quelqu'un voit ça alors je vous donne une autre piste c'est une autre façon mais c'est la même chose et là j'essaye de vous souffler par la conclusion comment trouver l'idée on peut aussi souffler l'idée de départ je dois trouver un encadrement de la surface de la fonction qu'on me donne f on admet que l'encadrement pour obtenir une surface il faut encadrer la fonction sous la surface vis-à-vis de ce qu'on fait sur la fonction de quel encadrement de fonction vous partez donc soit comment ces deux nombres sont des surfaces ou soit comment de quel encadrement vous partez pour pouvoir faire un encadrement de surface il y a deux l'un ou l'autre je ne sais pas dans quel sens vous réfléchissez mais les deux me paraissent de la logique très logique Alexis et on part de ça et on veut obtenir quelque chose sur f encore une fois mauvaise situation où l'amorce va mal marcher on a un quotient le numérateur est strictement croissant le dénominateur est strictement croissant donc le quotient des deux ce n'est pas si évident que ça qu'il soit croissant ça l'est globalement on vient de prouver que la fonction est strictement croissant mais par amorce juste en partant de l'inégalité décomposée en étapes successives ça ne va pas marcher si bien que ça oui déjà on ne va pas commencer par x entre 0 et 1 l'intégrale de la fonction que je veux regarder ces bornes ne sont pas 0 et 1 les bornes de l'intégrale que je veux regarder c'est ça mais maintenant partir donc ce que tu dis Osama à partir de x compris entre k sur 5 au minimum et k plus 1 sur 5 au minimum déjà ça a l'air bien mieux pour une seule chose de ce côté là il y a du k plus 1 sur 5 de ce côté là il y a du k sur 5 ça a l'air déjà mieux rien qu'à cause de ça que de partir sur 2,01 deuxième chose mais ça revient à l'idée d'Alexis derrière l'amorce va mal marcher à cause de la forme de la fonction parce que elle ne se découpe pas bien mais justement qu'est-ce qu'on vient de prouver sur cette fonction à l'instant dans la question 1 qu'elle est strictement croissante donc si je pars de mon encadrement x est compris entre k sur 5 et k plus 1 sur 5 si on vous fait étudier les variations d'une fonction avant d'encadrer l'intégrale de cette fonction c'est qu'il faut très généralement simplement utiliser la monotonie de la fonction donc ça c'est équivalent à dire puisque f est strictement croissante oui f n'est pas une de nos fonctions de référence mais on a sa propriété de croissance donc on a le droit de composer par f donc f est compris entre f de k sur 5 f de x et f de k plus 1 sur 5 ah ça m'intéresse on ressemble de plus en plus aux deux membres qui sont à gauche et à droite et maintenant pour avoir l'intégrale de f de x au milieu qui apparaît je n'ai plus qu'à intégrer ça sur le segment k sur 5 k plus 1 sur 5 qui a bien les bornes dans le bon sens oui strictement croissante sur 0,1 et on est dans 0,1 donc il n'y a pas de soucis là-dessus mais donc on a ça donc maintenant je vais passer mon sujet pour pouvoir continuer mes calculs à partir de là où je suis je repars vers le haut on va voir qu'on va faire obtenir les résultats sans trop de difficulté derrière donc j'ai dit j'implique à partir de ça que l'intégrale de k sur 5 à k plus 1 sur 5 de f de k sur 5 je ne note pas c'est faux pour le moment c'est juste ça qu'il faut que vous compreniez c'est typiquement le genre de cas où il faut comprendre ça au milieu je mets du f de x donc si je mets du f de x d x et c'est pour ça que j'ai insisté sur ça tout à l'heure des deux autres côtés c'est forcément la même variable donc ici c'est du dx c'est pas du dk ou du ce que vous voulez et ici c'est du f de k plus 1 sur 5 mais c'est aussi du dx du coup au milieu j'ai bien ce que je veux on va juste se concentrer sur les côtés comment vous pouvez me réécrire ce terme là et là il faut penser à quelque chose Maxence oui parce que justement tu essayes d'intégrer la relation précédente donc je vais quand même le mettre ici par positivité de l'intégrale de l'intégrale k sur 5 étant strictement plus de x que k plus 1 sur 5 enfin les bornes étant dans le monde pourquoi on met le même des x ? tu as une relation qui est vraie pour tout x c'est à dire que avant quand on écrit ça en bas c'est pour tout x appartenant à l'intervalle k sur 5 k plus 1 sur 5 donc clairement l'intégrale que tu fais c'est en faisant varier x sur tout le segment tu es bien d'accord avec ça ? donc il est évident que c'est une intégrale en dx si celle-là elle est en dx et que tu intègres tous les membres de ton inégalité toutes les autres membres de l'intégrale sont forcément le même des quelque chose enfin c'est une convention que je vous prenais c'est pas vrai parce que je vous l'ai déjà dit le x dans l'intégrale est une varie amuelle donc me mettre du f de x dx ou me mettre du f de t dt c'est la même chose mais c'est juste prenez pour convention que si vous mettez du dx au milieu c'est du dx sur les côtés aussi pourquoi ? parce que maintenant pour calculer les deux intégrales sur les côtés ça devient très facile si on réfléchit simplement à ce que moi je vous fais faire d'habitude quelqu'un a une idée Simon ? ça ne dépend pas de x f de k sur 5 et f de k plus 1 sur 5 du coup j'ai le droit de les sortir de l'intégrale ça ça vaut du f de k sur 5 fois l'intégrale de k sur 5 à k plus 1 sur 5 de 1 dx ça c'est l'intégrale ça c'est l'intégrale de f de k plus 1 sur 5 c'est dans le truc de l'intégrale de k sur 5 à k plus 1 sur 5 de 1 dx donc si je remets mon intégrale je vais aller de k sur 5 à k plus 1 sur 5 de f de x dx et maintenant je n'ai plus qu'à intégrer une constante qui vaut 1 vous vous l'avez déjà dit c'est une surface vous pouvez m'utiliser ça en x je m'en fiche royalement mais ça en gros c'est équivalent à écrire que ça fait du f de k sur 5 il faut savoir donc c'est la base fois hauteur tout simplement pour un rectangle donc la hauteur ça fait 1 la base c'est du k plus 1 sur 5 moins k sur 5 je ne réécris pas mon terme au milieu mais c'est la même chose et à droite c'est du f de k plus 1 sur 5 et derrière c'est base fois hauteur donc encore une fois du k plus 1 sur 5 moins k sur 5 et magie k plus 1 sur 5 moins k sur 5 ça fait du 1 cinquième donc ça c'est équivalent à ce que 1 cinquième de f de k sur 5 est plus petit que 1 cinquième de f de k plus 1 sur 5 et au milieu j'ai toujours bien ma quantité qui est là donc j'ai envie de réexpliquer ça de deux façons là on est parti de la deuxième méthode dont je vous ai plus ou moins parlé en partant du fait qu'on savait sur quel intégrale on voulait sur quel segment on voulait encadrer notre intégrale donc sur quel segment il fallait encadrer la fonction on a prouvé à la question d'avant que la fonction est croissante donc on peut composer par f ce truc là ça mène à tous ces calculs là ce que je vous disais au tout début de cet exercice en vous demandant est-ce que vous ne pouvez pas vous rendre compte c'est la surface de quoi ce nombre là ou c'est la surface de quoi ce nombre là puisque ces termes là ne dépendent absolument pas de x si je veux c'est juste un principe compliqué mais que je veux expliquer maintenant si je veux convertir un nombre qui ne dépend pas de x en une intégrale en dx je peux toujours convertir ce nombre comme une intégrale en dx de n'importe quelle constante sur un intervalle a b c'est toujours égal à ça du moment que la constante fois b moins a soit égale au nombre que je cherche à trouver est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut toujours décomposer un nombre en ça c'est toujours l'intégrale du constante sur un segment du coup puisque les bornes du milieu ici c'était une intégrale de k sur 5 à k plus 1 sur 5 il me paraissait logique de mettre comme borne pour transformer ça en intégrale de mettre comme borne du bas à la place de A k sur 5 de mettre comme borne du haut k plus 1 sur 5 et pour que la règle soit respectée puisque k plus 1 sur 5 moins k sur 5 c'est A à B pour trouver au final que le total doit faire un cinquième de f de k sur 5 il fallait forcément que la constante au milieu devienne f de k sur 5 donc on pouvait retrouver l'intégrale par un autre raisonnement en se disant ce nombre puisqu'il ne dépend pas vient de l'intégrale d'un rectangle et si vous le voyez comme ça vous pouvez retrouver ici ça marche ça ne marchera pas tout le temps c'est juste pour vous faire le lien avec les deux je préfère que vous le voyez à partir d'une méthode d'amorce comme ça enfin d'amorce avec f qui est strictement croissante ça me va très bien mais je voulais que vous le voyez aussi comme ça dans pas mal de corrections de sujets je suis sûr que vous le trouveriez comme ça plutôt en disant mais voyons tout le monde voit qu'un cinquième de f de k sur 5 c'est l'intégrale de k sur 5 à k plus 1 sur 5 de f de k sur 5 dx c'est évident s'il vous plaît taisez-vous parce que j'ai du mal à comprendre Alexis pour les faut se repérer par rapport au terme du milieu de l'inégalité pas ce qu'il y a au-dessus par rapport au terme du milieu de l'intégrale on est d'accord je vais remettre le sujet du coup on a prouvé ça c'était ce qu'on voulait je vais passer à la deuxième page du sujet il y a quelque chose que je veux obtenir et une fois qu'on aura fait ça le reste m'intéresse moins c'était surtout ça que je voulais qu'on fasse alors je vais le garder là-haut le petit texte en plus en déduire donc c'est là maintenant où le nombre SN va être utile donc je vais effacer ça ça ne sert plus à rien ah mais toutes les autres notations vont être utiles donc je vais remonter ça hop donc on va se servir de ces infos-là pour prouver la question qui est tout en haut maintenant il vous demande d'en déduire que 1 cinquième de S4 est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 plus petit qu'un cinquième de S5 moins 1 sachant que SN c'était ça qu'est-ce qu'il cherche à faire ? il y a encore une fois plusieurs façons de le voir et comment prouver ce truc-là il n'y a pas de DX ici je ne sais pas pourquoi il reste un DX comment on peut voir ça ? alors il y a plusieurs façons de gérer ça je pense que la façon la plus simple de gérer ça c'est de partir par exemple du membre de gauche et de voir pourquoi il est plus petit que ça donc si on part de 1 cinquième de S4 c'est quoi 1 cinquième de S4 ? c'est 1 cinquième donc de la somme pour k égale 0 à 4 des f de k sur 5 donc c'est 1 cinquième de f de 0 plus f de 1 cinquième plus f de 2 cinquième plus f de 3 cinquième plus f de 4 cinquième il y en a bien de 0 jusqu'à k je vais le réécrire un tout petit peu autrement c'est pas très très intéressant mais c'est pour que vous le voyez un peu mieux maintenant j'ai la somme de 5 qu'est-ce que vous pouvez me dire sur chacun de ces 5 termes ou comment vous en servez on veut majorer ce terme 1 cinquième de S4 qu'est-ce que vous pouvez me dire de 1 cinquième de f 0 ou de 1 cinquième de f 1 ou de 1 cinquième de f de 2 cinquième ou f 1 cinquième de f de 3 cinquième ou 1 cinquième de f de 4 cinquième Alexis comme f de 4 cinquième ce sera plus petit non ce sera plus grand si f est strictement croissant c'est forcément plus grand mais là tu essayes de raisonner sur la quantité on essaye quand même de prouver que cette quantité que j'ai là est plus petite qu'une intégrale de 0 à 1 de notre fonction f vous pensez vraiment qu'on a fait un calcul avec un f de k sur 5 général ici pour rien alors que là je fais varier k de 0 jusqu'à 4 alors c'est la première fois qu'on le voit c'est pour ça que je voulais faire cet exo mais ce ne sera pas la dernière mais on fera des choses plus compliquées une fois qu'on aura fait le chapitre sur les sommes pas maintenant c'est que ce 1 cinquième de f 0 c'est le résultat qui est là au dessus pour k égale 0 on est d'accord donc j'ai le droit de dire que c'est plus petit ce terme là uniquement ce terme là que l'intégrale de 0 sur 5 à 0 plus 1 sur 5 de f de x dx j'ai le droit de dire que ce terme là vu que c'est du 1 cinquième c'est du 1 sur 5 et du 1 plus 1 sur 5 de f de x dx je ne vais peut-être pas tout écrire parce que c'est très long je mets trois petits points le dernier terme s'écrivant l'intégrale de 4 sur 5 à 4 plus 1 sur 5 de f de x dx qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la somme de ces 5 intégrales et pourquoi ? c'est juste que c'est la première fois qu'on le voit comme ça vous ne l'avez pas encore manipulé comme ça normalement j'ai une intégrale qui va de 0 la première elle va de 0 jusqu'à 1 cinquième la deuxième intégrale elle va de 1 cinquième jusqu'à 2 cinquième la troisième intégrale elle va de 2 cinquième jusqu'à 3 cinquième vous voyez où je veux en venir ou pas ? c'est une relation de châle vous avez l'habitude de faire une relation de châle sur deux intégrales c'est-à-dire que la formule de cours elle est dit que l'intégrale de A à B c'est l'intégrale de A à C plus l'intégrale de C à B on peut faire une relation de châle sur n intégrale c'est-à-dire que si votre votre intervalle de 0,1 l'intervalle 0,1 par exemple vous le découpez en morceaux de taille 1 sur n ça fait n morceaux de taille 1 sur n vous pouvez découper votre intégrale de 0,1 comme n petite intégrale donc c'est la première fois qu'on va le voir mais ça je voulais que vous le voyez en fait le principe qu'il y a derrière cette question qui permet de prouver ça c'est que et on va l'écrire du point de vue théorique juste ici dans le coin pour qu'on l'ait vu c'est que l'intégrale de 0 à 1 de f de x d x ici dans notre cas c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à 4 de l'intégrale de k sur 5 à k plus 1 sur 5 de f de x d x et ceci c'est la relation de Charles simplement et donc c'est ça qui permet d'encadrer maintenant qu'on a compris ça je pars du terme du milieu c'est bien l'intégrale de 0 à 1 j'écris cette égalité là je transforme ça en un cinquième de s4 ou pas un cinquième de s4 et j'obtiens ce que je veux c'est tout simplement ça alors si on veut conclure et faire la preuve de ce résultat maintenant qu'on a compris d'où ça venait je vais plutôt repartir de ça donc je vais partir de ce que j'ai écrit là-haut et je vais utiliser tout simplement à partir de ce que j'ai écrit là-haut l'encadrement qui est là tout simplement d'ailleurs ce que je raconte oui si c'est ça allons-y je peux effacer le sujet maintenant qu'on a compris ça est-ce que j'ai écrit en bas je ne parlais pas tous en même temps on va refaire un vrai chapitre sur les intégrales une fois qu'on aura fait plein d'autres objets et où on pourra faire tout ce qu'on n'a pas vu sur les intégrales mais je voulais que vous l'ayez vu une fois au cas où je mets un exodeux de DM qui soit méchant ça tombera à un moment ou à un autre c'est sûr et certain ils sont très méchants mais ça peut être le genre de méchanceté qui peut être ajouté dans une question c'est juste ça c'est pas vrai alors dans ce cas-là c'est vraiment que vous... donc je repars de ça qu'est-ce qu'on peut dire donc si on a ça maintenant on savait que chacune de ces intégrales était comprise vous êtes bien d'accord c'est ce qu'on a dit juste avant elle était comprise entre donc je ne vais pas récrire ma somme mais chacune des intégrales celle-là était comprise entre f de k plus 1 sur 5 et celle-là elle était comprise entre 1 cinquième de f de k sur 5 maintenant si je somme pour k égale 0 à 4 en fait je somme pour k égale 0 à 4 des deux côtés c'est mon don ceci ça fait donc c'est donc l'équivalent si je détaille maintenant de 1 cinquième de f de 0 plus mon fameux f de 1 cinquième plus f de 4 cinquième et ça c'est bien ce qui est égal à 1 cinquième de s4 j'ai bien mon intégrale du coup au milieu qui est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx et de l'autre côté j'ai du 1 cinquième alors là attention il faut faire un tout petit peu gaffe à ça ça c'est du f de 1 cinquième plus f de 2 cinquième et ça va jusqu'à f de 5 cinquième et le membre de droite c'était pas s5 parce que s4 ça va de 0 jusqu'à 4 cinquième s5 ça va donc de 0 jusqu'à 5 cinquième donc il nous manque dans ce calcul f de 0 qui n'apparaît pas donc pour faire apparaître le membre qu'il faut dans ce terme là je vais faire plus f de ah je voulais faire une autre couleur pardon je voulais faire plus f de 0 sur 5 moins f de 0 sur 5 si je force ce terme là à apparaître en plus ça va bien me faire du 1 cinquième de s5 j'ai bien fait apparaître mon s5 mais par contre j'ai un moins f de 0 sur 5 en plus alors il faut juste calculer f de 0 maintenant cette fonction en 0 je ne fais même pas le calcul vu qu'on m'a demandé de montrer que c'était du s5 moins 1 je suis sûr et certain que f de 0 ça fait 1 sinon ça ne peut pas marcher bon c'était un peu compliqué